Magda, c'est une femme d'un certain âge, d'une soixantaine d'années, grande, très belle femme, qui a décidé de vivre dans le sud-ouest par choix politiques et intimes à la fois, c'est-à-dire de vivre dans un petit village reculé où elle n'a ni portable, ni toutes les facilités de la vie contemporaine et surtout les nouvelles technologies, c'est-à-dire vraiment dans une forme de choix de la décroissance où elle a élevé sa famille, et dans sa famille notamment sa fille Alice. Le livre s'ouvre sur Magda qui apprend par la télé locale, il y a quand même une petite lucarne sur l'actualité par la chaîne de télévision locale, qu'un attentat a été commis, ou en tout cas a été déjoué, mais il y a eu une suspicion d'attentat, et les noms qui arrivent très rapidement sont ceux de sa fille et de son gendre, enfin ils ne sont pas mariés, du petit copain de sa fille. Et donc à partir de là, elle va essayer de remonter la piste, une piste plus psychologique que réelle, dans le sens où elle va se demander qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a eu lieu, à quel moment la bascule a eu lieu, à quel moment le passage à l'acte a-t-il été rendu possible, étant entendu qu'elle-même a élevé sa fille dans un certain militantisme, ou en tout cas dans une certaine réflexion politique. Et donc c'est toute une question sur l'engagement, les différentes formes d'engagement, et sur le rapport mère-fille, puisque en fait c'est une famille où on parle assez peu de l'intime, mais où tout est médiatisé par un discours politique. C'est un livre sur la transmission, mais sur les biais que la transmission prend pour se faire, mais mal se faire. C'est-à-dire que quand la transmission n'est pas digérée, n'est pas dite, n'est pas articulée à travers un récit, lorsqu'elle est tue, elle prend des chemins de traverse et elle peut se transformer en violence. Et donc sur cette question de l'engagement politique, en réalité elle est intégralement traversée par cette question de la transmission. Et en effet, Magda est quelqu'un qui a un passé assez lourd, et sa fille a grandi dans le non-dit, dans le silence de ce passé. Et d'une certaine manière, elle retrouve la voie de ce passé à travers son propre engagement violent, son incapacité à parler, mais en revanche, son passage à l'acte. Mon auteur préféré, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est toujours une question que les enfants posent. C'est quoi que tu préfères ? Il y en a beaucoup, mais il y en a une vraiment que je mettrais, en tout cas dans mon panthéon personnel, en haut c'est Christa Wolf, c'est une auteure allemande, l'une des plus grandes auteurs allemandes contemporaines, qui est morte il n'y a pas longtemps, mais qui est contemporaine, et qui a traversé, enfin qui a grandi sous l'époque nazie, dans une famille nazie, dont on, qui a connu la fin de la guerre, donc la fin d'un monde pour elle, la découverte d'un monde complètement différent de ce qu'on lui avait dit, et puis qui est passée à l'Est, puisqu'elle avait grandi, enfin elle habitait en RDA, la future ex-RDA, et donc elle a vécu différents totalitarismes à travers un regard d'abord d'enfant, c'est-à-dire assez premier degré, sans forcément tout de suite remettre en cause les valeurs qu'on lui avait inculquées, et puis au fur et à mesure c'est une pensée critique qui commence à s'épanouir, et toute sa littérature, alors elle est hyper féministe, sa littérature est fascinante, parce qu'elle est à la fois très analytique, un peu cérébrale, d'une intelligence absolument remarquable, et en même temps c'est quelqu'un qui a traversé le siècle et qui a vraiment réfléchi sur ce que c'est que d'être un sujet dans une histoire qui vous dépasse et qui vous traverse. Sous-titrage Société Radio-Canada